... Merci d'être aussi nombreux pour notre dernier rendez-vous de l'année 2016. En effet, nos conférences vont s'arrêter là maintenant. Nous allons faire la trêve des pâtissiers ou la trêve des footballeurs ou enfin ce que vous voulez comme trêve. En tout cas, on s'arrête un peu et on reprendra le 10 janvier avec une conférence dont je vais vous dire un mot dans un instant. Merci de nous avoir été aussi fidèles. Vous avez été en 2016 11 300 personnes à venir assister à nos mardis de l'espace des séances. Je peux vous dire qu'on en est très fiers parce que ça n'arrive nulle part ailleurs dans aucune ville de France. Il n'est proposé, même à Paris, il ne sont proposés des rendez-vous aussi fréquents. Tous les mardis, nous faisons à peu près 33 conférences maintenant par année à l'espace des sciences, mon cher directeur que je salue. Il faut toujours se faire bien voir des directeurs, vous le savez. Donc, non, non, nous sommes vraiment plus sérieusement, nous sommes vraiment heureux. Et je vous le dis à chaque fois, mais je vous assure que ce n'est pas de la flagornerie. Je voudrais aussi que vous sachiez à quel point nos conférenciers apprécient notre public et vous trouvent vraiment particulièrement curieux, fidèles et intéressés. Et donc, voilà, un grand, grand merci à vous. Il faut aussi vous dire que la plupart de nos conférences maintenant sont filmées. Depuis 2006, Jackie, que vous ne voyez pas parce qu'il est caché dans la régie vidéo, mais qui est notre monsieur vidéo de l'espace des sciences, me disait qu'on a 223 conférences filmées depuis 2006 et que nous avons 30 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Donc, nous sommes vraiment très, très, très contents de cela. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, il y a une petite information importante qui est tombée cette semaine dans le magazine Le Temps, qui est un magazine suisse. Vous savez qu'en ce moment, vous pouvez voir, j'espère que vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, allez-y voir l'exposition sur dinosaures à plumes. C'est notre dernière exposition que nous vous présentons dans notre salle. Eureka, merci, j'avais oublié. Les dinosaures à plumes. Donc, il y a cette information qui est tombée. En Birmanie a été découvert dans un morceau d'ambre une queue entière de dinosaures à plumes. Ce qui est assez extraordinaire parce que je crois qu'il y avait encore un peu de polémique là-dessus, quoique l'exposition montre quand même qu'ils ont vraiment existé. Et puis, ça me permet de vous dire que le samedi 17, pour ceux qui s'intéressent aux dinosaures à plumes ou sans plumes, d'ailleurs, eh bien, il y a trois documentaires qui seront présentés sur Arte. Les trois documentaires intitulés « La recherche des mondes perdus » à partir de 20h50. Et puis qu'après, il y aura un autre film qui s'appelle « Le réveil des dinosaures géants ». Toute une soirée consacrée aux dinosaures. Je crois qu'il fallait vous le signaler. Et puis, dans le documentaire, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on voit les paléontologues sur le site de la province de Liaoning. D'où viennent les fossiles que nous vous présentons dans l'exposition des fossiles qui viennent de Chine et qui ont été amenés par les Chinois, qui sortent très, très peu de Chine. C'est vraiment... Il ne faut pas rater ça. Il faut vraiment aller les voir. C'est magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette fin d'année, quoique l'exposition durera jusqu'au mois de mars, avant tout le grand truc sur la grande vitesse ferroviaire. On aura l'occasion d'en reparler. Et je voulais juste vous dire autre chose. Je voulais vous dire que le 10 janvier, nous reprenons nos conférences, justement, avec une conférence qui sera intitulée « La terre avant les dinosaures ». De quoi était peuplée la terre avant les dinosaures ? De quels animaux ? Et ce sera avec Jean-Sébastien Steyer, qui est un grand monsieur. Et puis, nous aurons encore une autre conférence au mois de février sur les dinosaures, mais cette fois, sur les dinosaures carnivores, ce sera le 28 février. Bon, j'arrête de vous parler du futur. Enfin, si j'ose dire, parce que je crois qu'on va beaucoup en parler ce soir, quand même. Et puis, on va parler de cette conférence que nous vous proposons ce soir. Et avant d'accueillir notre conférencier, je vais demander à André Renaud de me rejoindre. André Renaud, c'est le... Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Directement vice-président, vice-président, vice-président. Alors, il m'a dit, et alors, quand vous avez fini vos annonces, vous dites, maintenant, j'accueille les dinosaures. Donc, monsieur André Renaud, bonsoir. Vous êtes le vice-président d'Armoristel, qui est l'association armoricaine de recherches historiques sur les télécoms. Et c'est vous qui nous avez proposé la conférence de Georges Mito ce soir. Et nous l'avons co-organisée. Bien sûr. Alors, dites-moi un mot sur Armoristel. Et tournez-vous vers le public. Oui, bien sûr. Même si j'adore vous regarder. Bonsoir à tous. Et bienvenue dans cette région, dans cette métropole, dans cette ville qui est leader dans le numérique, sur le plan international, national bien sûr, mais même international. La compétence de la région est fortement connue pour cela. Ce n'est pas arrivé tout seul, parce que ces 30 dernières années, il a bien fallu que le tissu soit fabriqué. Et un certain nombre d'hommes et de femmes sont intervenus pour créer ce berceau et le faire se développer pour permettre à cette région de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, des hommes entreprenants, des hommes ouverts aux technologies de l'information et de la communication. On appelait ça l'éthique, les télécommunications. Maintenant, plus largement, on appelle ça le numérique. Des hommes et des femmes, bien sûr, passionnés, des acteurs passionnés, attachés également au territoire. Ça aussi, c'est un point extrêmement important. On travaille en réseau entre les industriels, les opérateurs, etc. Des hommes, des chercheurs, des techniciens, des enseignants et même des politiques qui ont travaillé pendant ces 30 dernières années pour faire de cette région ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on a su peu à peu construire cette filière numérique qui est une filière gagnante, payante pour la région. C'est d'ailleurs cette filière qui permet aujourd'hui l'éclosion de start-up et également le développement des grosses entreprises et opérateurs. Donc, fort de leur parcours professionnel, ceux qui ont travaillé tout ça, un certain nombre d'entre eux ont décidé de poursuivre leurs travaux et leurs passions en adhérant à une association qui s'appelle Armouristel. Ça leur permet de poursuivre le travail qu'ils ont engagé. Donc, rechercher, conserver, valoriser et transmettre sont les mots clés de l'action de cette association Armouristel. C'est dans ce contexte justement que l'association Armouristel a proposé à l'espace des sciences qui, entre parenthèses, est membre d'Armouristel. Qui, entre parenthèses, est membre d'Armouristel. Donc, cette conférence donnée par Georges Mito, Georges que je connais bien depuis très longtemps et qui est l'un des membres justement de cette association Armouristel. En conclusion, je voudrais vous lire une toute petite phrase qui est un petit peu notre maxime chez nous. Une société qui oublie ses racines, qui n'a plus de mémoire collective et comme une famille qui perd son âme. Merci. Merci, monsieur Renaud. Merci, André. Et je crois que cette phrase est la devise d'Otto de Hasbourg qui est un député européen. Voilà. Alors maintenant, nous allons accueillir notre conférencier de ce soir qui a beaucoup travaillé pour préparer cette conférence qui va être très informative. Vous allez le voir. Merci, monsieur Georges Mito de venir me rejoindre. Bonsoir. Voilà, monsieur Mito. Alors, on va évoquer un petit peu votre itinéraire. Vous vivez à l'Ermitage, dont vous faites partie de Rennes-Métropole. Vous êtes un voisin, mais vous êtes bourguignon et fier de l'être. Absolument. Alors, vous êtes ingénieur en télécommunication, issu de ce qui s'appelait à l'époque l'ENST, c'est-à-dire ? L'École Nationale Supérieure des Télécommunications, qui était basée... Et qui est devenue, maintenant ? Qui est devenue... Télécom. Vous voyez, je vous souffle. Absolument. Télécom Paris Tech. Voilà, c'est ça. Et des écoles de télécommunications qui ont aussi des antennes en Bretagne ? Voilà, tout à fait. À Brest, il y a effectivement Télécom, qui est une des scissions qu'il y a eu à une certaine époque et qui, effectivement, aujourd'hui, vit très bien à Brest. Alors, vous avez travaillé dans le domaine de l'informatique appliquée au Télécom, dans diverses entreprises, je crois, et dans des postes à responsabilité, aussi bien en tant qu'opérateur et service, c'est ça, dans les sections opérations et services ? Je ne sais pas exactement... Globalement, c'était dans des sociétés de services informatiques qui, effectivement, ont occupé 90% de ma carrière. Et puis, donc, dans le domaine des télécoms, ici, avec, effectivement, des fonctions qui, en fonction du temps, ont été différentes et ont conduit, effectivement, des responsabilités, je dirais, plutôt techniques au fil des années. Alors, je sais que vous êtes un homme très, très, très curieux. À l'époque, quand vous avez commencé votre carrière, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans cette filière-là ? Ce n'est pas quelque chose de très, très... Comment dirais-je ? Très, très évident. C'est venu progressivement. En fait, pour tout vous dire, les grands-parents étaient agriculteurs, les parents étaient encore dans le monde agricole, le frère aîné était encore dans le monde agricole, et puis après, les frères et sœurs sont plutôt partis dans différentes directions. Et en ce qui me concerne, j'étais quand même quelqu'un d'assez curieux, intéressé par les connaissances, et comme l'école marchait pas trop mal, je suis parti, effectivement, dans des filières de formation aux grandes écoles, et c'est l'intérêt pour ce qui était peut-être du domaine électrique et des télécommunications qui m'a amené à l'ENST. Alors, vous savez, je m'étais dit, quand vous m'avez proposé le titre de la conférence et puis le sujet, où va nous mener l'intelligence artificielle, je me suis dit, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder la salle, parce que je me suis dit, est-ce que c'est une question que nous nous posons, nous, d'une certaine génération, ou est-ce que les jeunes qui sont tombés dedans, comme Obélix, dans la potion magique, se la posent aussi ? Eh bien, je crois que je vais répondre oui, parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes dedans, dans cette salle. Ça veut dire que cette question, elle n'est pas seulement une question... C'est une question générationnelle, si j'ose dire. Et d'une grande profondeur, je pense. Je crois qu'elle est effectivement très, très importante. Alors, vous avez, je crois, beaucoup travaillé pour préparer cette conférence. Vous continuez à vous intéresser à beaucoup de sujets, mais particulièrement à celui-ci, parce que c'est un phénomène de société aussi, je pense. Voilà, tout à fait. Je crois qu'effectivement, il se passe des choses à une vitesse que je vais peut-être un petit peu chiffrer et calibrer là tout à l'heure, d'ailleurs. Mais effectivement, je crois que le futur de la société, et je pense que ça paraît relativement évident pour tout le monde, est largement aujourd'hui conditionné par tout ce qui se passe dans tous ces domaines de technologie numérique, d'intelligence artificielle, etc. Est-ce que nous sommes en plein dedans toujours maintenant ? Est-ce qu'on pourrait vivre sans les smartphones, les GPS, les jeux vidéo et bientôt des robots de ménage, des amis robots, etc. Sous toutes ces formes d'intelligence artificielle qui vont peut-être finir même par dépasser les capacités du cerveau humain. C'est un peu ça, l'inquiétude, non ? Je crois qu'on va évoquer ce point-là, effectivement. on ne voit pas bien de limites à ce qui pourrait effectivement intervenir dans les années ou les dizaines d'années qui viennent. Effectivement, je crois qu'on va bien l'évoquer dans ma présentation. Alors, la bibliothèque des Chants-Libres m'a donné deux livres à vous signaler que vous pourrez emprunter si vous le souhaitez, si vous souhaitez continuer la recherche pour ces questions. Il y a celui de Joël Deronet Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature aux éditions Les liens qui libèrent. Je crois que vous y faites allusion d'ailleurs dans votre conférence. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, il y a ce petit ouvrage que personnellement j'ai un peu feuilleté et que je trouve assez remarquable. Je vous ai fait voir tout à l'heure l'intelligence artificielle en images. Et là, j'ai trouvé quelque chose que j'avais envie de vous signaler. L'intelligence artificielle représente une entreprise énorme. Marvin Minsky, qui est l'un des pères fondateurs de la discipline, opinait et disait ceci « Le problème de l'intelligence artificielle est l'un des plus difficiles jamais abordés par la science. L'intelligence artificielle a un pied dans la science et l'autre dans la technologie et l'ingénierie. » C'est exactement ce que vous illustrez. Absolument. Oui, tout à fait. et Marvin Minsky dont vous parlez là est effectivement un personnage très important dans la création de ce concept et de la recherche correspondante au MIT notamment et il est décédé au mois de janvier de cette année. Voilà. Eh bien, nous allons vous écouter dans votre conférence et puis après, on vous posera des questions parce qu'on en aura certainement à vous poser. À vous poser. À vous poser. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Cette conférence est enregistrée. Vous pourrez donc la revoir sur la chaîne YouTube de l'espace des sciences. Bonne soirée. Bon, écoutez, pour démarrer, je vais rapidement évoquer cette progression absolument fulgurante, je dirais exponentielle, de nos productions eux-mêmes, de ce que l'on a conçu et souligner aussi que c'est cette intelligence finalement qui a nourri toute cette évolution. Eh bien, c'est un produit finalement de l'évolution darwinienne et on a, comme vous le savez tous, largement dépassé les animaux. Bon, pour voir tout de suite quelques chiffres, regardez combien est-ce qu'il nous a fallu de générations pour aboutir au langage. 1700. Aboutir à l'écriture, 350. À l'impression, 35 générations. Au numérique, 2. Et aux réseaux sociaux, 0,4. Et puis, pour être même très précis, Facebook, que vous connaissez tous, a été créé en 2004. Au départ, c'était un trombinoscope de quelques milliers d'individus, enfin des étudiants de Harvard. Et aujourd'hui, le nombre d'inscrits, eh bien, c'est, je crois, 1,8 milliard. Et de façon générale, je pense qu'il faut qu'on ait tous en tête qu'aujourd'hui, il faut compter en milliards. Je vous ai mis quelques chiffres. Le nombre de sites Internet, donc de productions individuelles ou collectives, mais en fait, de sites Internet, c'est un milliard. Le nombre d'internautes, en gros, c'est moitié de l'espèce humaine. Les recherches qui sont faites tous les jours avec Google, que tout le monde connaît, 3 milliards. Les emails, avec malheureusement les spams qui, effectivement, nous arrosent beaucoup, 170 milliards. Et puis, les machines interconnectées, ah oui, c'est un sujet intéressant aussi, ça. Mais il y en avait 4 en 69. En 2001, il y en avait 1 milliard. Et en 2020, ce qui est quand même pas loin, eh bien, on parle déjà de 150 milliards. Donc, on est véritablement dans un tsunami numérique. Et tout de suite, je crois qu'on peut évoquer les quelques questions absolument majeures qui se posent avec tout ça. Nos facultés intellectuelles risquent-elles d'être étouffées ? Et là, je vais prendre un tout petit exemple simple, mais il est assez révélateur, des interrogations. Avec les GPS, notre sens de l'orientation, il progresse tous les jours ? Ouais, bon. Ces machines pourraient-elles prendre le pouvoir sur nous ? Ah ah ! Voir aller jusqu'à nous réduire en esclavage. Et globalement, est-ce qu'on perçoit les risques de l'intelligence artificielle assez sérieusement et les traitons-nous correctement ? Et pour être tout à fait clair, je n'ai pas les réponses aux questions, mais on est dans une réflexion plutôt. Alors, on va commencer par une première petite passe là sur le cerveau humain, qui est cet objet le plus complexe de l'univers, en tout cas de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui nous a permis de faire des choses très positives et puis aussi des choses très négatives et je n'insiste pas là-dessus. On va passer rapidement sur quatre points particuliers pour préparer un petit peu la suite. Bon, le cerveau, vous savez en général qu'il est constitué d'un paquet de neurones, l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards. Et puis là, je vous montre une petite illustration qui montre quand même quelque chose d'important sur lequel on reviendra, c'est l'interconnexion entre eux de ces neurones avec donc un point d'interconnexion qu'on appelle synapse et puis ces interconnexions, elles sont très très nombreuses, pas comme sur le schéma là qui est très limité. Il peut y en avoir jusqu'à 10 000 pour un neurone. Donc, en moyenne, l'ordre de grandeur pour un cerveau, c'est 100 000 milliards de synapses. Donc, c'est un premier point que je voulais qu'on conserve à l'esprit. Deuxième point, la mémoire, elle est fantastique, notre mémoire, c'est vrai, mais comme quelque chose de particulier, elle est un peu orientée. Si vous regardez ce petit chat-là, vous avez très rapidement reconnu que c'était un chat, c'était une petite fraction de seconde. Et dans votre cerveau, il s'est passé quoi ? Cette reconnaissance, elle s'est faite avec un certain nombre de petites étapes, mais ces étapes, il n'y en a même pas une centaine. Aujourd'hui, dans un ordinateur, on peut arriver à faire des choses un peu comparables, mais il faudra des milliards d'étapes. Deuxième point pour la mémoire, ce qui est important, on le retient bien, les détails, oui, là, je me souviens de ce truc, mais bon, je ne sais plus quelle couleur c'était, c'est pas... Bon. Et puis, autre point encore, la mémoire, elle n'est pas du tout neutre, elle est très structurée, notre mémoire. Et là, si je vous demande de réciter l'alphabet à l'endroit, aucun problème. Et puis, bien sûr, si je vous le demande à l'envers, ah ben là, il faut se concentrer un petit peu plus. Bon, on y arrive, mais c'est quand même un petit peu plus lourd. Et puis, on va prendre un autre exemple, là, je ne sais pas, moi, vous connaissez sûrement un numéro de téléphone par cœur ou un numéro de sécurité sociale, ben récite-le moi à l'envers. Ah ouais, c'est assez laborieux, là. Donc, la mémoire, elle est vraiment très, très orientée vers ce, finalement, à quoi elle est destinée pour un objectif déterminé. Et puis, regardez, si je vous mets une photo à l'envers, ben, ça va être dur, on y arrive quand même des fois, mais je crois que le mieux, c'est quand même de la retourner. Et là, vous la reconnaissez sans problème. Donc, notre mémoire, elle est vraiment très, très orientée. Et si je dis ça, bien sûr, c'est par opposition à ce qui se passe dans les mémoires traditionnelles, informatiques et autres, qui sont effectivement tout à fait neutres. Alors, troisième point, la capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation, la plasticité du cerveau, ben, finalement, déjà, dont on a tous bénéficié, parce qu'étant jeune, on a eu quand même pas mal besoin de se perfectionner, ben, je ne sais pas, sur une langue et puis sur plein d'autres choses. Et donc, cette capacité d'adaptation, ben, écoutez, j'ai envie de l'illustrer en, finalement, en faisant travailler un petit coup, votre cerveau. Chacun va devoir s'efforcer de lire le petit texte que je vais afficher. On est d'accord ? Allons-y. Lisez-moi ça. Bon, je vous fais bosser, hein ? Allez, je vous lis la première phrase, là, pour que tout le monde soit déjà au bon niveau. Ce message est bien difficile à lire, mais votre cerveau s'adapte rapidement. Bon, ben, ça bosse, là, c'est bien, ça. Au commencement, c'est difficile, mais maintenant, vous y parvenez sans difficulté. Cette lecture est bénéfique pour votre cerveau, tout comme les conférences de l'espace des sciences avec Maëte Chanterelle. Bon, la convention, pour tout vous dire, la convention, c'est qu'effectivement, quelques lettres ont été remplacées par des chiffres. En plus, le choix n'est pas tout à fait neutre. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, je suis certain que vous n'aviez pas fait une répétition avant. Et néanmoins, ça marche. Donc, on a quand même une capacité vraiment remarquable à s'adapter. Et puis, dernier point que je vais évoquer à propos du cerveau, c'est donc tout le travail de recherche qui est très actif, bien sûr, et puis un axe particulier que j'ai envie de souligner un petit peu qui est l'approche numérique et qui repose notamment sur un breton qui s'appelle Claude Béroux qui travaille à Télécom Bretagne, qui est enseignant et chercheur, qui est venu ici, je crois, en 2008, parler précisément de ces turbocodes. C'est quoi les turbocodes ? Je ne vais pas vous donner une explication technique. C'est des codes correcteurs d'erreurs qui se sont multipliés, qui sont présents dans toutes nos poches aujourd'hui avec la téléphonie mobile. Et ce Claude Béroux, qui est aussi membre de l'Académie des sciences, dès cette époque-là, commençait à voir une similitude qu'il fallait exploiter entre le fonctionnement du cerveau et les codes correcteurs d'erreurs. Je ne rentre pas dans le détail, mais les codes correcteurs d'erreurs ont des particularités pour améliorer finalement la transmission, la qualité de la transmission avec une robustesse, une durabilité, une redondance qui sont des choses qui sont présentes aussi dans le cerveau. Donc il y a une analogie très forte et donc c'est devenu, j'allais dire, son nouvel axe de travail, de recherche, qui aujourd'hui est toujours effectivement très actif avec un soutien européen d'ailleurs, parce qu'en gros, l'idée qui est derrière, si on veut être très bref, c'est que ce ne serait pas le neurone qui rend intelligent, mais le plan d'interconnexion de ces neurones. Et puis je me suis permis aussi de mettre une petite citation de Claude Béroux, qui est quand même assez lourde aussi sur notre sujet, l'homme n'est qu'une étape dans l'évolution de l'intelligence, les machines pensantes sont peut-être la prochaine étape. Ah oui. Bon, voilà ce que je voulais vous dire à propos du cerveau, mais on y reviendra sous d'autres angles. On va parler un petit peu d'informatique et de réalisation maintenant, et puis on se tourne un tout petit peu vers l'arrière là, j'ai résumé ça dans une planche là, où vous voyez donc en haut à gauche l'ENIAC, qui est en gros ce premier ordinateur qui est sorti donc en 1947, donc il y a 60 ou 70 ans. Vous avez une illustration de l'architecture von Neumann, qui effectivement est, je dirais, l'architecture traditionnelle informatique, qui différencie bien la mémoire et ce qu'on appelle l'unité de traitement, là où vont se faire les calculs, etc. Et puis la troisième planche, c'est celle qui montre la fameuse loi de Moore, cette progression exponentielle qui effectivement donne une puissance qui accrue dans des proportions gigantesques, on va voir des chiffres dans un instant, et qui semble continuer même encore à progresser beaucoup. Donc voilà ces évolutions foudroyantes, et alors pour donner quelques points de repère, regardez en matière de calculs arithmétiques. Dans les années 50, en gros, c'était 1 000 opérations par seconde. C'est déjà beaucoup plus que notre cerveau, bien sûr, mais c'est rien à côté de ce qu'on a aujourd'hui et de ce qu'on attend vers 2020, où il est question de plus en plus de 10 puissance 18, autrement dit 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. L'hexaflop. Si on regarde les disques durs, très rapidement, dans les années 50, 5 mégaoctets, ça faisait un machin de 24 pouces. aujourd'hui, et même depuis quelques temps, déjà, on parle de teraoctets sur des surfaces qui sont de l'ordre de 3 pouces et quelques. Et puis donc, les technologies, globalement, ont progressé, là aussi, ça vous paraît sans doute évident que maintenant, dans les années 50, vous voyez la photo, il y avait des milliers de tubes à vide, l'unité de mesure, c'était sans doute les tonnes, puis les centaines de kilowatts, et puis, disons, depuis une quinzaine d'années, disons 2000, les puces, elles ont tout envahi, on en a plein les poches, l'informatique est partout. Bon, ça me semblait utile de vous rappeler ça brièvement, et puis on va se livrer à une comparaison entre cette informatique et cet ordinateur et ce cerveau. Donc, il y a trois points que je voudrais montrer comme étant finalement très, très comparables. Tous les composants de base, ils ont deux états. En électronique, c'est une porte logique, le courant passe ou passe pas, 0 ou 1. Dans notre cerveau, aujourd'hui, il est quand même clairement établi que c'est pareil. Un neurone, il est soit excité, soit au repos, 0 ou 1. L'interconnexion des composants, elle est analogue. Les portes logiques, elles reçoivent en entrée d'autres portes. Il y a un certain schéma, si vous voulez. Les neurones, c'est la même chose. Ils reçoivent en entrée, comme on l'a vu sur mon petit schéma tout à l'heure, la sortie d'autres neurones, 0 ou 1. Et puis globalement, la sortie de tout ça, elle dépend des éléments de l'entrée. Pour l'ordinateur, ça va être le clavier, l'écran, des capteurs, etc. Pour le cerveau, c'est souvent nos organes d'essence ou d'autres informations. Donc c'est quand même très, très comparable, tout ça. Et puis si je dis ça, bien sûr, c'est parce que je vais souligner aussi les différences qui sont énormes. Et j'en ai mis 5, entre l'ordinateur et le cerveau. D'abord, la complexité. Il y a beaucoup moins de portes électroniques que de neurones. Je vous rappelle que les neurones, on a parlé de 100 000 milliards de synapses, c'est-à-dire d'interconnexions. On en est très, très loin dans nos systèmes électroniques. En matière de vitesse, là, l'ordinateur, il est largement devant. En gros, il est un million de fois plus rapide. Notre cerveau, il ne va pas très vite, mais il va d'une façon totalement différente. Qu'est-ce qu'on comprend du fonctionnement ? Pour l'ordinateur, évidemment, c'est 100%. Pour le cerveau, je ne saurais pas donner un chiffre, mais c'est quand même un tout petit pourcentage. On a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. On a vu certaines grandes lignes, quand même. Et puis, en matière d'évolution, alors là, il y a aussi quelque chose à souligner. En matière d'évolution, en matière d'amélioration tout seul, le cerveau, il fait des exploits. On en a tous bénéficié. On en bénéficie tous encore, d'ailleurs. Sur les ordinateurs, non. L'ordinateur, il fait ce pour quoi on l'a programmé. Point. Sauf que, on va le voir, c'est en train de changer. Voilà ce que je voulais vous montrer en matière de comparaison. Et puis, il m'a semblé utile aussi d'évoquer rapidement quelques exploits informatiques qui sont aujourd'hui presque déjà du passé. Le jeu d'échecs. Vous avez sans doute tous entendu parler de cette compétition qui, en 1997, avait conduit le champion du monde, Garry Kasparov, à être battu par une solution informatique et logicielle, Deep Blue, faite par IBM. Je ne vais pas vous rappeler toutes les caractéristiques qu'il y a là, mais c'était une machine quand même qui faisait une tonne et demie, je crois. Toujours est-il que ça, c'était 97. Ça fait quand même une vingtaine d'années. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dessus ? Écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Ceux que ça intéresse, pour 70 euros, vous pouvez acheter Deep Fritz version 14 pour PC. Vous l'installez et vous avez quelque chose qui est de même niveau que les champions du monde. autrement dit, vous n'arriverez pas à le battre si vous mettez le curseur au maximum. C'est pour vous montrer que non seulement on a effectivement battu les meilleurs, mais qu'aujourd'hui c'est devenu, j'allais dire, presque un objet courant. Voilà ce que je voulais vous rappeler pour les jeux d'échecs. Géopardy, je pense que certains d'entre vous connaissent bien aussi, c'est le question pour un champion américain. Cette émission télé dans laquelle en 2011, là c'est plus récent, c'était il y a cinq ans, et bien les grands champions ils ont été battus. Ils ont été battus dans ce jeu qui consiste donc à répondre aux questions qui sont formulées en langage naturel, enfin en l'occurrence là c'est en anglais mais peu importe. Et donc en 2011, et bien les deux joueurs que vous avez là sur la photo, ils ont été battus par Watson qui est le nom donc donné à cette solution IBM qui est un véritable traitement intelligent d'une multitude de données parce que pour répondre à toutes ces questions il faut avoir emmagasiné une multitude d'informations analysées des millions ou des centaines de millions de pages et avoir comme ça des milliards et des milliards d'informations qui sont stockées et accessibles quasiment immédiatement pour répondre aux questions. Et tout ça en plus dans une langue comme partout il peut y avoir des jeux de mots, des synonymes, des homonymes, etc. Et bien voilà ce qui s'est passé en 2011. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Et bien IBM qui est toujours un acteur tout à fait majeur planétaire si je puis dire et bien développe dans une multitude de directions l'exploitation de ce type de services de ces possibilités dans le domaine de la santé pour aider au diagnostic par exemple dans le domaine juridique qui est aussi effectivement submergé souvent par des tas de choses dans la gestion de la relation client et puis même dans les jouets et c'est pour ça que je vous ai mis là un petit extrait d'une vidéo dans laquelle vous voyez ces enfants qui profitent d'un jouet qui s'appelle Dino Conning Toys qui coûte 100 dollars et qui effectivement permet de parler avec les enfants donc qui exploite effectivement quelque chose qui de ce point de vue là est tout à fait comparable à ce qui avait été utilisé donc dans Watson pour le jeu Géopardy. Bon ensuite vous avez entendu parler du jeu de Go vous savez sans doute qu'il y a un an en gros je crois on a eu effectivement le meilleur européen qui est un français qui a été battu 5 à 0 par un programme qui s'appelle AlphaGo qui a été produit par une société qui s'appelle DeepMind laquelle a été créée en 2010 donc c'est une société relativement récente puisque je soulignerai aussi c'est qu'elle a été rachetée en 2014 par Google et en 2016 donc cette année je crois que c'était au printemps ou au tout début de l'année je crois et bien l'Isidol qui est un des leaders mondiaux il a été battu 4 à 1 alors tout ça pourquoi pour effectivement montrer que sur ce jeu qui est d'une hyper complexité parce que les règles sont très simples vous les lisez sur une page il n'y a aucun problème par contre le jeu lui-même est extrêmement délicat dans la mesure où on a une grille qui fait 19 sur 19 donc 361 intersections et qu'on estimait il n'y a pas longtemps qu'il faudrait encore au moins 10 ans pour arriver à faire une informatique capable de battre les meilleurs joueurs et bien non ça y est c'est fait aujourd'hui depuis quelques mois le test de Turing là aussi c'est un classique qui en fait résulte d'une vision d'une perspective qu'avait Alan Turing donc Alan Turing je pense que ça vous dit quelque chose il a beaucoup marqué l'histoire sur un certain nombre de sujets compris dans le domaine du déchiffrage du chiffre en 1950 il voyait le succès en 2000 de cette petite de cette représentation graphique que je vous ai montrée qu'est-ce qui me répond là ? je suis en train de parler avec mon clavier écran je suis en train de parler avec qui ? un humain ou une machine ? et bien il voyait qu'en 2000 on serait incapable de faire la différence et là il faut dire les choses clairement ça n'a pas été le cas mais 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 bon d'abord il y a des compétitions chaque année les médias d'ailleurs ne se privent pas d'en mettre en avant éventuellement en se gourant un petit peu d'ailleurs de temps en temps mais attendez les agents conversationnels et chatbot ils sont de plus en plus passés pour des humains et si je vous donne les noms que vous avez là sous les yeux ces assistants personnels numériques ils sont de plus en plus présents bien souvent dans nos poches les Siri de Apple Cortana Microsoft etc donc voilà pour ce qui est du test de Turing on n'y est pas arrivé mais ça commence à aller largement dans ce sens là et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous lire un petit texte de quelqu'un qui a d'ailleurs travaillé je crois aussi avec Alan Turing qui est Irving John Good en 1965 il a déjà évoqué je dis bien évoqué une super intelligence je vous lise ce qu'il a écrit définissons une machine ultra intelligente comme une machine qui peut surpasser toutes les activités intellectuelles de n'importe quel homme aussi brillant soit-il une machine ultra intelligente pourrait concevoir des machines encore meilleures il y aurait alors incontestablement une explosion de l'intelligence et l'intelligence de l'homme serait laissée bien en arrière il en résulte que la machine ultra intelligente sera la dernière invention que l'homme aura besoin de faire à condition que la machine soit assez docile pour constamment lui obéir donc ça veut dire qu'il y a en gros 50 ans il y avait déjà dans la réflexion de certains des questions portant sur le futur qui sont quand même je pense tout à fait pertinentes bien donc ça c'était les exploits informatiques maintenant on va plutôt regarder vers le devant vers le futur avec ce que j'ai appelé les développements actuels et on va prendre cinq points successifs le premier c'est la voiture sans conducteur c'est pas une découverte pour vous je rappelle simplement très rapidement en fait en parlant de Google parce que c'est lui qui a quand même été celui qui a impulsé le mouvement dans ce sens en 2010 avec l'utilisation de véhicules de série qui étaient modifiés et puis il y en a eu comme ça un certain nombre qui ont fait quand même déjà pas mal de centaines de milliers de kilomètres et puis un petit peu plus tard regardez la petite vidéo que je vous ai mis là il a fabriqué je crois une centaine d'exemplaires d'un petit véhicule sans volant sans accélérateur sans frein enfin bref complètement adapté à ça bon je vais pas insister plus sur Google c'est pour montrer qu'il a quand même impulsé très fort dans cette direction mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui je crois que tout le monde sait que les constructeurs sont très très actifs sur le sujet et en gros on voit où est-ce qu'on va aller on peut pour être simple dire il y a en gros trois étapes on est dans une première étape dans laquelle il y a un certain nombre de compléments qui sont mis sur les voitures avec des radars anticollision détection de franchissement de ligne et puis se dessine quand même très clairement une étape semi-autonome dans laquelle certes l'humain il est toujours là il est toujours prêt à reprendre le contrôle mais il a délégué la conduite quand même à son véhicule et puis il y aura l'absence d'intervention humaine qui arrive juste derrière alors je vais pas m'engager personne va s'engager sur la date mais on est en train de parler d'un petit nombre d'années et puis vous avez sur la droite cette petite photo qui montre un véhicule qui effectivement repère si je puis dire les autres véhicules qui sont pas là et il s'agit d'utiliser ce qu'on appelle le deep learning dont je vais avoir l'occasion de parler un petit peu après alors ce qu'on peut dire aussi quand même sur ce sujet qui me semble intéressant à conserver à l'esprit quel est l'intérêt de ces véhicules autonomes la réduction des accidents c'est le premier point que l'on cite je vous rappelle quand même que tous les ans sur notre planète il y a plus d'un million de morts avec les accidents de voitures ou de véhicules de façon générale donc là il y a quand même une perspective effectivement d'amélioration forte parce que l'erreur humaine est quand même responsable de l'immense majorité de ces problèmes la consommation d'énergie et de pollution et la pollution là aussi sont des perspectives intéressantes d'amélioration dans la mesure où on va pouvoir anticiper on va pouvoir optimiser choisir bien les itinéraires etc. et puis la préservation du temps humain si la voiture elle se débrouille toute seule je vais pouvoir faire autre chose pendant ce temps là pendant qu'elle fait ses kilomètres bon puis par contre il y a des questions effectivement très importantes derrière tout ça c'est d'abord est-ce que finalement c'est vraiment acceptable bon les choses sont peut-être en train d'évoluer mais il y en a qui sont favorables il y en a qui ont peur c'est clair ça évoluera sans doute la communication autonome et non autonome il va falloir la faire fonctionner aussi très bien pendant je pense peut-être quelques dizaines d'années même la responsabilité et la réglementation s'il y a effectivement des accidents des responsabilités le volet juridique il va être il faut le créer ce volet juridique c'est pas évident de savoir qui est responsable et puis bien sûr il faut avoir à l'esprit qu'en matière de certains métiers pour les routiers les chauffeurs etc le risque il est quand même majeur je veux dire on va à la limite plus avoir besoin de ce type de métier donc ça pose beaucoup de beaucoup de questions parlons un instant des robots alors vous avez tous entendu parler de robots je vais pas vous en parler bien longuement si ce n'est que historiquement voyez le premier robot industriel est né si je puis dire en 59 donc chez General Motors et puis rapidement ça s'est quand même pas mal multiplié dans un certain nombre de pratiques notamment dans la construction automobile les peintures automobiles par exemple et puis pour être vraiment bref depuis 2000 et bien on travaille parfois très activement à l'élaboration de robots qui est l'apparence générale d'un corps humain des humanoïdes et tout ça se développe à une vitesse grand V là aussi sans qu'on voit véritablement de limite et il y a un essor considérable parce que effectivement ça apporte à l'humain quand même des avantages considérables les activités répétitives c'est l'idéal effectivement d'automatiser ça la précision impeccable la capacité à réagir aux imprévus sûrement mieux aussi qu'un humain fatigué bon et puis comme on le disait je ne sais plus à l'instant avec quelqu'un ça apparaît aussi à domicile maintenant les aspirateurs les petites tondeuses autonomes les aides aux personnes qui sont dépendantes ben oui c'est très très attractif tout ça alors je me suis j'ai regroupé dans cette planche un certain nombre d'extraits vidéo on ne va pas regarder ça en détail mais ça m'a semblé intéressant de vous montrer des choses assez diverses qui font partie en gros de ce qu'on peut mettre globalement sous ce nom de robotique alors vous avez cet individu qui représente 20 ans de travail chez Honda à six mots vous avez l'exosquelette donc là on est tourné effectivement vers l'humain le déplacement tel un être humain là chez Boston Dynamics et puis il y a aussi toujours Boston Dynamics là des robots quadrupèdes capables de passer dans bien des endroits et à des bonnes vitesses même et puis je vous ai mis aussi un comportement humain réaliste là-bas au Japon avec Actroïde voilà donc vous pourrez aller regarder les détails et les regarder plus tranquillement sur internet il n'y a pas de problème mais là je voulais simplement faire une petite synthèse alors il y a quand même derrière ça bien sûr quelques interrogations majeures à se faire parce que l'impact sur l'économie ah bah oui c'est un vrai sujet il y a une large variété de bénéfices pour la société personne ne le contestera mais parce que par rapport au problème du chômage on peut se poser beaucoup de questions les robots ils ne luttent pas contre le chômage et là pour citer juste quelqu'un qui est quand même pas n'importe qui Bill Gates le créateur de Microsoft il est un de ceux qui a dit il y a déjà un certain temps les robots ils remplaceront une quantité considérable de métiers et on voit souvent des chiffres de l'ordre de 20% 30% alors pas forcément demain matin mais à des échéances quand même assez brèves à l'échelle humaine et puis autre interrogation tout à fait majeure l'utilisation frauduleuse et criminelle des robots bien sûr la question est pertinente la prise de contrôle d'un robot par un tiers malveillant j'allais dire c'est presque une certitude ça arrivera les humains vont-ils se faire dominer ah oui les machines pourraient un jour surplanter l'homme surplanter l'homme et voir le faire disparaître ah ah bon je pose beaucoup de questions finalement bon allez on va parler de méthode de traitement maintenant si je me tourne un tout petit peu en arrière et je vous parle d'algorithmes on a depuis toujours dans la programmation informatique si je puis dire utilisé ce qu'on appelle des algorithmes on continue à l'utiliser et alors pour faire une illustration j'ai mis là une petite expérience de pensée imaginaire j'ai imaginé un conférencier c'est imaginaire à qui on demande de calibrer l'exposé en une heure bon je rentre pas dans le détail de l'organigramme c'est simplement pour avoir une petite illustration bon ce qui me paraît plus sérieux c'est de vous dire quand même qu'un algorithme c'est quoi et bien c'est quelque chose qui est un processus enfin c'est une recette finalement comme une recette de cuisine un peu qui est rigoureux pour atteindre un certain objectif et c'est basé sur des règles qui sont connues c'est pas quelque chose où on improvise c'est quelque chose où les règles sont connues et ça couvre tous les cas et ça fonctionne par étapes voilà en gros ce qu'est le fonctionnement finalement de l'informatique classique j'allais dire dans les algorithmes qui sont présents à droite et à gauche alors tout ça pour vous dire qu'il s'est passé des choses bien sûr c'est là que je veux en venir avec d'abord ce qu'on appelle le machine learning comme ce nom l'indique il s'agit en fait d'un apprentissage automatique à partir de de situations réelles bien sûr pour arriver progressivement effectivement à avoir quelque chose qui va correspondre à des règles qui étaient inconnues qui va faire fonctionner avec l'objectif qu'on s'est fixé alors que les règles n'étaient pas connues ou étaient beaucoup trop complexes et donc cet apprentissage automatique à partir de situations réelles et bien il va permettre effectivement au bout d'un certain temps quand on aura bien vérifié que ça atteint l'objectif etc. d'en faire l'utilisation mais donc le résultat ce ne sera pas quelque chose qui a été programmé avec un codage des règles mais ce sera bien quelque chose qui aura été trouvé si je puis dire par la machine qui a adapté ses analyses son comportement pour finalement bien affiner le modèle et bien faire exactement ce qui est attendu comme résultat donc là dessus il y a trois modes possibles et je ne vais pas en parler longuement parce qu'il se trouve que la semaine dernière je crois la conférence qui a eu lieu ici sur big data et la santé je crois assez largement décrit en fait les différents modes de fonctionnement attendez excusez-moi les trois modes possibles de fonctionnement du machine learning alors le premier c'est l'apprentissage qu'on appelle par renforcement c'est-à-dire qu'on va évaluer le résultat et on va regarder s'il est bon et s'il est bon il y a une sorte de récompense en quelque sorte ou de punition c'est l'apprentissage par renforcement et alors pour l'illustrer par un exemple écoutez imaginez un robot qui peut bouger ses jambes mais qui ne sait pas les coordonner pour marcher pour tenir debout et marcher et bien le principe de l'apprentissage par renforcement ça va être de faire des mouvements aléatoires et puis de garder en fait leurs conséquences et de privilégier les mouvements qui permettent d'avancer donc de marcher de plus en plus efficacement alors ça va peut-être prendre un certain temps pour arriver à ça mais c'est pour illustrer le principe avec un exemple l'apprentissage supervisé lui il est basé sur beaucoup d'exemples beaucoup de données si vous voulez dont on connaît le résultat attendu donc là on sait que dans tel cas il faut arriver à ça dans tel cas il faut arriver à ça etc et donc là l'utilisation de ces masses de données éventuellement très importantes de ces nombreux cas va permettre je dirais d'améliorer les réglages même si tout ça repose sur des règles qu'on ne sait pas formuler si vous voulez et puis il y a l'apprentissage non supervisé où rien n'est connu a priori et donc le système doit trouver lui-même tout seul le résultat et les critères à utiliser pour trouver ce résultat donc identifier et doser les critères bon je crois que c'était très bien expliqué la semaine dernière on va en rester là pour ça si ce n'est que maintenant je vais vous parler du deep learning alors le deep learning apprentissage profond c'est en fait un sous-ensemble du machine learning le machine learning a véritablement démarré je pense il y a 20-25 ans le machine learning c'est beaucoup plus récent c'est basé sur un réseau de neurones artificiels sur les neurones artificiels leurs interconnexions et c'est ça je vais essayer de vous expliquer rapidement donc là je vous ai mis une petite représentation d'un neurone comme celle qu'on avait vue tout à l'heure et puis si je le symbolise comme je l'ai fait en dessous un petit peu il se passe quoi il y a plusieurs entrées qui sont en fait des synapses avec d'autres neurones i1, i2, i3 il y a un poids qui n'est pas le même à toutes ces entrées certaines sont importantes d'autres le sont moins donc il y a un poids w1, w2, w3 et le neurone qu'est-ce qu'il va faire il va regarder tout ça et puis il va voir si finalement il y en a suffisamment ou pas suffisamment pour pouvoir dépasser un certain seuil et ce seuil va l'aboutir finalement à devenir excité ou au repos c'est ça il tient compte des entrées qui sont pondérées il en déduit son état et il donne aux autres éventuellement ils sont nombreux comme on l'a vu tout à l'heure donc voilà le fonctionnement du neurone alors le réseau de neurones artificiels c'est quoi ? c'est évidemment pas un seul neurone mais c'est toute une collection qui est souvent empilée sous forme de différentes couches comme illustré dans ce schéma là avec d'un côté l'entrée d'autre côté les sorties et puis un certain nombre de couches intermédiaires où vont être élaborées des caractéristiques des concepts qui sont souvent très abstraits mais qui vont quand même bien aboutir in fine au bout de la chaîne là à droite à avoir reconnu ce qui est le motif que l'on a effectivement sur lequel on est et donc ça ça se multiplie et ça se multiplie avec un certain nombre de couches de neurones dans certains cas c'est une dizaine dans d'autres cas ça peut être plus d'une centaine et puis dans certains cas c'est des millions de neurones mais de la simulation c'est à dire un comportement qui est très très comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui du fonctionnement du cerveau alors soyons concrets regardez ces deux illustrations ces deux photos qui montrent bien qu'effectivement il a été possible par le logiciel puisque là pour le moment il s'agit d'une solution logicielle de reconnaître un certain nombre d'objets ou d'animaux en l'occurrence ou d'individus et tout ça parce qu'effectivement il y a eu une phase d'apprentissage éventuellement très longue éventuellement avec des milliers voire des millions d'images et ça permet effectivement de reconnaître vous voyez différents objets et même de mettre une note qui est marquée qui permet de savoir si on est à peu près sûr ou pas tout à fait sûr alors ce deep learning il a explosé littéralement depuis vous voyez 2012 fort décollage en 2012 pourquoi ? parce qu'il y a des choses qui sont faciles à comprendre il y a un intérêt commercial évident vous allez voir tout de suite encore d'autant qu'en plus comme je vous l'ai dit on multiplie souvent par des milliards maintenant la puissance des machines elle n'a pas arrêté de progresser et puis les quantités de données qui peuvent être éventuellement importantes dont on a besoin pour faire cet apprentissage pour apprendre à reconnaître un chat il faut en avoir vu un certain nombre pour nous les humains il n'a peut-être pas besoin de beaucoup mais ce qu'on arrive à faire aujourd'hui il en faut encore pas mal bon toujours est-il que ça ça a conduit un très fort décollage en 2012 chez les géants du numérique américain donc qu'on appelle souvent GAFA Google Apple Facebook et Amazon et bien il y a eu un investissement et des progrès fulgurants dans différents domaines la reconnaissance faciale la reconnaissance vocale la vision par ordinateur ben oui ça c'est pas mal pour les voitures autonomes reconnaître de cette façon là effectivement les véhicules qui sont là-bas ou d'autres obstacles c'est pas mal aussi et puis l'un des acteurs majeurs là-dedans ben c'est Facebook qui fait donc de la reconnaissance à partir de photos d'objets de visages une chose comme ça sachant qu'aujourd'hui à ma connaissance c'est pas activé en Europe mais de l'autre côté de l'Atlantique là-bas ça marche et puis je profite de l'occasion pour parler d'un français encore c'est Yann Lequin qui est un contributeur tout à fait majeur dans ce domaine du deep learning des réseaux de neurones qui est titulaire d'une chaire d'informatique et de sciences numériques au collège de France donc c'est pas tout à fait n'importe qui et bien il dirige le laboratoire parisien d'intelligence artificielle de Facebook qui s'appelle FAIR FAIR Facebook Artificial Intelligence Research Yann Lequin si vous voulez en savoir plus sur lui vous allez sur internet vous trouverez y compris des vidéos explicatives donc ça c'était le deep learning maintenant parlons allons encore un petit peu plus loin avec cette notion finalement ce concept de cerveau artificiel alors je vous ai mis là plusieurs projets qu'on va traverser rapidement les deux premiers étant plutôt je dirais l'approche informatique pour simuler en quelque sorte et puis les deux derniers là on va carrément parler d'électronique et de solutions électroniques alors le premier ici c'est le Human Brain Project et je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent qu'il s'agit d'un projet européen qui est étalé sur une dizaine d'années qui prolonge un projet européen qui était déjà sur ce type de sujet mais à une échelle plus réduite qui était le Blue Brain Project le centre officiel c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne où il se passe beaucoup de choses dans beaucoup de domaines et puis je vous ai mis là quelques chiffres pour montrer que c'est quand même un projet très important avec des centaines de scientifiques beaucoup d'institutions de pays etc. et derrière ça quelle est la perspective derrière ça c'est à la fois de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau pour pouvoir en tirer en gros deux choses qui sont quand même des bénéfices attractifs c'est quand même les nouvelles thérapies médicales qui peuvent effectivement apparaître suite à une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le cerveau et puis ce que je vais appeler les neurosciences cognitives pour effectivement comprendre intimement le cerveau et en tirer quand même un certain nombre davantage sûrement. Je traverse l'Atlantique je vous amène là-bas en Californie avec Google Brain c'est le nom qui a été donné à ce qui a été annoncé par Google en juin 2012 où ils avaient travaillé donc sur un réseau de neurones artificiels avec neuf couches une notion de couche on l'a vu tout à l'heure pour reconnaître la voix des objets des formes etc. et avec ce concept d'apprentissage qui en l'occurrence là était semi-autonome. ils ont analysé en trois jours 10 millions d'images prélevées donc sur YouTube des vidéos et ils ont appris à reconnaître un chat la silhouette humaine comme ça un certain nombre d'objets et alors le côté un petit peu particulier que je souligne c'est qu'en fait c'est le réseau de neurones qui a lui-même trouvé les critères à utiliser pour faire cette reconnaissance. on lui avait donné une liste de 20 000 caractéristiques sans savoir du tout lesquelles étaient effectivement pertinentes et c'est cet apprentissage sur un grand nombre de données de photos en l'occurrence ou de vidéos qui lui a permis d'aboutir à ce résultat remarquable de pouvoir effectivement sur une image tout de suite reconnaître par exemple un chat. Et puis ça aujourd'hui c'est utilisé par un certain nombre de produits Google éventuellement c'est restreint à l'autre côté de l'Atlantique mais c'est quelque chose qui se multiplie maintenant dans un certain nombre de directions pour pouvoir reconnaître alors c'est vrai pour des images mais ça peut être vrai pour du vocal et pour beaucoup de choses. Alors on va parler un peu d'électronique maintenant avec Neurogrid qui est le nom de ce qui s'est passé donc en 2009 il y a 7 ans à l'université de Stanford avec la création d'une puce électronique qui en fait comportait un fonctionnement équivalent à 65 000 neurones et puis donc un circuit imprimé comme le petit bout que je vous ai mis là en photo permettait avec 16 puces Neurocor qui est le nom de la puce d'avoir l'équivalent de 1 million de neurones et 6 milliards de synapses. Alors on n'est pas du tout sur les chiffres du cerveau mais quelque part on est en train d'essayer de reproduire quelque chose de comparable à petite échelle bien sûr. Et alors le point tout à fait remarquable c'est que par rapport à une simulation qui aurait été faite de façon informatique et bien le fonctionnement obtenu avec ces puces électroniques était 9 000 fois plus rapide que ce qu'on aurait fait par une simulation sur ordinateur et la consommation énergétique 40 000 fois moindre. Ben oui parce qu'effectivement l'électronique là elle ne consomme que si enfin on va y revenir. Donc ça c'était Neurogrid. Et puis je vais vous parler du projet majeur qu'il faut retenir qui s'appelle Synapse peut-être pas tout à fait l'effet du hasard d'ailleurs qui est comme acteur principal qui est IBM en collaboration avec la DARPA la défense aux Etats-Unis avec comme objectif d'aller plus loin et de reproduire certaines fonctions et capacités propres au cerveau humain. Et donc l'enjeu il est tout à fait important parce que derrière si on arrive à des choses intéressantes on va peut-être multiplier je vais arrêter avec ce critère que je donne à chaque fois mais on va peut-être multiplier par des milliards tout ça. Alors la première étape de ce projet Synapse ça a été une puce neurosynaptique que vous avez là qui peut paraître modeste c'est 256 neurones et 1024 connexions chacun ça fait 260 000 synapses tout ça avec une technologie informatique enfin électronique pardon qui est déjà pas mal le 45 nanomètre ça mesure la taille des petites zones et puis et c'est surtout là quand même qu'il faut prendre le temps de regarder c'est que dès août 2014 donc il y a deux ans et demi IBM a annoncé la seconde génération on passe de 256 neurones programmables à 1 million et on passe de 262 000 synapses à 256 millions et alors pour en savoir un petit peu plus sur cette puce électronique ces caractéristiques physiques vous les avez là 4,3 cm² donc c'est en gros un timbre poste 5,4 milliards de transistors dans la puce elle-même et une technologie 28 nanomètres qui est encore une technologie électronique plus performante et puis le point qui me semble intéressant à souligner c'est que l'architecture elle est très différente du classique parce que elle est pilotée par les événements elle est résistante aux fautes et elle marche avec du parallélisme exactement en fait ce que l'on observe dans le cerveau ça dépend des événements s'il est hors-pôt il est hors-pôt ça résiste aux fautes et il se passe des choses en parallèle et bien ça permet de faire ça et puis la consommation électrique et bien c'est pas les 72 watts du PC c'est 72 milliwatts c'est 1000 fois moins donc c'est potentiellement intégrable dans un appareil mobile ça dit dedans et puis ils n'ont pas hésité je crois dès cette époque là à dire il y a quand même une perspective un objectif long terme qui commençait à être affiché qui est d'aller vers un cerveau électronique avec nos fameux chiffres 100 milliards de neurones 100 000 milliards de synapses et dans un volume de 2 litres consommant un seul kilowatt bon et puis très rapidement oh non je crois que je vais passer très très rapidement là dessus il y a aussi un autre domaine de recherche appliqué qui est très actif mais dont on a beaucoup de mal aujourd'hui à savoir réellement s'il va nous emmener quelque part et surtout où c'est le calculateur quantique où on fait une exploitation des propriétés quantiques de la matière alors là je vous dis tout de suite c'est totalement contre-intuitif tout ce qui est quantique c'est pas notre sens habituel on utilise l'intrication on utilise la superposition d'états éventuellement on en reparlera si vous le souhaitez mais rapidement c'est quoi c'est le fait qu'au lieu d'avoir comme brique de base si je puis dire le bit qui vaut 0 ou 1 et bien dans l'ordinateur quantique c'est ce qu'on appelle le qubit qui en fait est une superposition variable de deux états donc une certaine comment dirais-je une certaine complexité déjà au niveau de l'unité élémentaire qui est qui est représentée là par le alpha 0 plus bêta 1 bon toujours est-il que ça ça nous éloigne considérablement de l'habituel les techniques de calcul elles seront très très complexes c'est très particulier ça permettra de traiter sans doute très bien certains problèmes mais il y a beaucoup de problèmes pour lesquels ça n'apportera rien et puis les technologies nécessaires avec le froid les lasers etc. sont très très pointues bon j'en dis pas plus là-dessus si ce n'est qu'il faut savoir qu'il y a deux industriels majeurs qui travaillent activement qui sont des Waves qui est une société canadienne créée il y a 15 ou 20 ans je crois et puis IBM à nouveau et puis en 2015 l'an dernier accord entre Google la NASA et des Waves sur ce genre d'ordinateur quantique et de recherche de perfectionnement sur certains sujets bien où est-ce qu'on va avec tout ça alors là il faut que je vous parle de ce qu'on appelle le transhumanisme qui est un courant de pensée qui est né en gros dans les années 90 sur lequel dont le fondement dont le fondement finalement c'est l'union des technologies innovantes dont on parle souvent bien sûr c'est les nanotechnologies les biotechnologies l'informatique et la cognitique on parle souvent de NBIC et l'ensemble de ces technologies qui progressent et puis qui fusionnent et bien ils considèrent que ça s'apprête ça prépare l'homme finalement à une nouvelle ère qui est celle qu'on appelle donc du transhumain pourquoi ? parce que tout ça ça nous permet de réparer d'améliorer même un certain nombre de capacités physiques et intellectuelles psychologiques émotionnelles etc. de l'humain donc quelque part c'est l'homme augmenté et puis là je vais vous lire une petite liste de choses qui montrent qu'effectivement les limites biologiques on sent que dans certains cas elles commencent à être repoussées si je vous dis regardez implants cérébraux cœurs artificiels exosquelettes Google assistants virtuels smartphones GPS l'objet connecté l'œil bionique la médecine numérique tout ça effectivement repousse finalement ou prépare le fait de repousser les limites biologiques et puis le dernier point que je mentionne là qui est relatif donc à l'analyse l'analyse du génome humain et bien en 2003 on avait réussi effectivement pour la première fois à faire l'analyse d'un génome humain simplement ça avait pris 13 ans et ça avait coûté 3 milliards de dollars et bien aujourd'hui ça a été annoncé il y a 15 jours ici à l'Opéra dans le cadre du Digital Tech Conference qui a eu lieu ici à Rennes et bien la personne qui parlait de ça a expliqué qu'en 2016 ça pouvait se faire en 24 heures et ça coûtait 1000 dollars et puis donc ce transhumanisme il évoque donc l'allongement de la durée de vie bien sûr parce que c'est quand même largement centré sur l'humain et ce qu'il va pouvoir en tirer si je puis dire et ça va même jusqu'à effectivement l'immortalité parce que pour certains le cerveau il pourrait un jour devenir téléchargeable alors sur un ordinateur dans le cyberespace après on peut discuter de différentes modalités ou réimplanter sur un corps robotique donc certains il y en a même qui ont des dates en tête là-dessus je vais vous donner un parler de quelqu'un dans un instant alors je reviens un tout petit peu sur Marvin Minsky qu'on évoquait tout à l'heure donc avec Hans Moravec qui est aussi un scientifique réputé ils ont travaillé notamment au MIT regardez ce qu'il disait j'ai pas la date exacte de ce propos mais peu importe notre esprit est une production émergente de l'interaction entre les neurones si nous pouvons cartographier ces interactions et les reproduire sur un autre support nous aurons effectué une copie de sauvegarde de notre personnalité reste alors à placer cette copie dans un nouveau corps artificiel ou même virtuel pour ressusciter l'individu ainsi préserver donc ça veut dire que ces scientifiques qui travaillaient déjà sur ce concept d'intelligence artificielle avaient déjà une réflexion et une pensée sur une perspective de futur qui est effectivement aujourd'hui encore sans doute lointaine mais qui est une question pertinente semble-t-il quand même qu'il faut se poser et puis j'ai envie de mentionner aussi ici quelqu'un dont on voit souvent le nom dans les articles sur l'intelligence artificielle ou sur le transhumanisme c'est Eric Kurzweil qui a effectivement été je dirais l'animateur le créateur le pape je ne sais pas comment il faut appeler ça de ce mouvement et pour aller droit à l'essentiel ce qu'il a dit et ce qu'il défend toujours c'est que l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine vers 2029 faites le calcul c'est pas très très loin alors ça ne veut pas dire qu'il a raison bien entendu mais on en reparlera éventuellement mais c'est quand même ça fait réfléchir alors en plus je pense que certains d'entre vous savent qu'aujourd'hui ces fonctions c'est la direction de l'ingénierie chez Google donc effectivement il faut s'interroger et puis il prévoit une singularité technologique c'est à dire l'étape d'après si je puis dire en 2045 avec la fusion possible entre l'intelligence de notre cerveau et la technologie et puis là je vous ai mis les deux bouquins qui effectivement peuvent être intéressants si vous souhaitez creuser davantage les justifications la façon dont il perçoit tout ça c'est un bouquin vraiment très très intéressant bon qu'est-ce que je vais vous dire de plus sur le transhumanisme là sur le sujet il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être aussi intéressantes je vous ai mis là quatre bouquins en français les quatre en dessous ce sont des bouquins en anglais et il y en a deux que je vais tout simplement un tout petit peu évoquer mais je ne fais pas du tout de promotion de quoi que ce soit celui qui est là en haut à droite il a été écrit par Luc Ferry la révolution transhumaniste comment la nanomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies et puis Nick Bostrom qui est quelqu'un qui est transhumaniste à fond effectivement qui a écrit super intelligence et vous voyez que Bill Gates donc le créateur de Microsoft recommande chaudement la lecture de ce bouquin donc ça ne répond pas forcément à toutes les questions mais bon ça peut aider à la réflexion et puis j'ai trouvé utile aussi de vous mettre trois films enfin de mentionner trois films datant de 2014 donc c'est récent qui sont tout à fait sur ce type de sujet R je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vu Théodore il peut plus passer de l'assistante virtuelle donc ça fait naître l'amitié puis derrière l'amour Automata c'est la malfaçon sur un robot qui est lourde de conséquences sur l'avenir de l'humanité et puis vous avez Transcendance où le premier super ordinateur devient tout puissant et pourrait même perdre toute humanité bon on ne va pas y passer plus de temps là-dessus je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu ensemble là interrogeons-nous j'ai mis là quatre choses et elles sont vraies ou elles sont fausses regardez la première là les terminaux numériques les vêtements lunettes montres appendices implantables etc ces objets du quotidien vont disposer d'une puissance de calcul et d'une intelligence fortement croissante c'est vrai ou c'est faux ? bah oui c'est vrai deuxièmement l'intelligence artificielle va dépasser la capacité intellectuelle de l'homme ah ah peut-être pas tous le même avis là alors comme j'ai pas envie de trop me mouiller je prends un point intermédiaire je dis que c'est bien probable bon ne va-t-on pas aussi aller vers la fusion entre nos esprits et l'intelligence de la machine question difficile là aussi je vais être très prudent le risque est réel et le futur de l'histoire humaine devient imprévisible je crois que là c'est pas très difficile d'être d'accord c'est vrai bah oui bon alors ce que je propose maintenant c'est de vous donner quelques citations de différents individus qui sont en général pas n'importe qui et je pense que c'est intéressant effectivement dans notre réflexion finalement d'introduire ça alors la première c'est Mark Zuckerberg donc ce créateur ce fondateur de Facebook nous ne devrions pas avoir peur de l'intelligence artificielle au lieu de cela nous devons espérer pour l'incroyable quantité de bonnes choses qu'elle va offrir dans le monde ok alors Ray Kurzweil dont on entend beaucoup parler ce futurologue directeur de l'ingénierie chez Google et à propos de ce qu'il appelle donc la singularité je vous fais écouter une petite vidéo à peu près je dirais en 2029 une machine une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain puis le dépasser si on revient 500 ans en arrière en un siècle il ne se passait pas grand chose maintenant tout change en 6 mois seulement la technologie se nourrit d'elle-même et va de plus en plus vite dans presque 40 ans le rythme des changements sera tellement rapide que vous aurez du mal à le suivre à moins d'améliorer votre propre intelligence en la fusionnant avec la technologie intelligente que nous sommes en train de créer ce sera une transformation si profonde on a emprunté ce terme à la physique on l'a appelé la singularité il est d'ailleurs le créateur de ce qui s'appelle l'université de la singularité qui est basée bien sûr en Californie et qui est tournée vers effectivement la préparation d'une certaine façon des esprits des entreprises sur cette direction Elon Musk je pense bien connu aussi parmi de vous fondateur de Paypal les Tesla Motors SpaceX il y a beaucoup de choses je suis de plus et c'est une citation je suis de plus en plus enclin à penser qu'il devrait y avoir une certaine surveillance réglementaire peut-être au niveau national et international pour nous assurer que nous ne faisons pas quelque chose de très stupide je veux dire avec l'intelligence artificielle nous allons invoquer le démon donc voilà pourquoi j'ai mis la petite sonnette d'alarme en rouge là autour de lui et puis vous allez voir que j'en ai d'autres de sonnettes d'alarme vous avez sans doute aussi assez souvent entendu parler de Laurent Alexandre ce cirurgien urologue fondateur de Doctissimo et qui a beaucoup d'idées sur ce qui risque de se passer ou ce qui va se passer dans le futur et là aussi j'ai pris un petit extrait le problème c'est qu'on a on risque d'être dépassé par l'intelligence artificielle sur les 20 ou 30 ans qui viennent et il y a une réflexion sur l'école quel métier pour les enfants de demain dans un monde où l'intelligence artificielle sera très peu chère et sera ubiquitaire cette réflexion politique et philosophique elle est urgente et elle n'a pourtant pas commencé j'en ai d'autres encore le fondateur de Deep Mind qui est un anglais l'intelligence artificielle a le pouvoir de faire faire des avancées incroyables à l'humanité c'est effectivement difficilement contestable par contre j'ai encore d'autres sonnettes d'alarme et je pense que vous en avez peut-être entendu parler Stephen Hawking donc ce physicien cosmologiste avec un handicap absolument terrible mais qui arrive encore à communiquer avec des moyens très sophistiqués et bien écoutez ce qu'il dit The primitive forms of artificial intelligence we already have have proved very useful but I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race donc c'est vraiment une grosse sonnette sonnette d'alarme bill gates pas n'importe qui créateur de microsoft d'abord les machines réaliseront pour nous de nombreux stages sans être très intelligentes cela devrait s'avérer positif si nous les gérons bien mais quelques décennies plus tard leur intelligence sera suffisamment développée pour devenir un sujet d'inquiétude je rejoins Elon Musk et quelques autres et ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne semblent pas s'en inquiéter donc sonnette d'alarme et puis écoutez je ne vais pas vous dire qui est Jacques Attali vous le savez tous et bien là aussi il y a quelque chose qui montre ses inquiétudes ou son analyse de ce risque plus inquiétante évidemment c'est ce moment où cette conscience de soi devient si artificielle où ces technologies sont si puissantes qu'elles amènent à une intelligence artificielle qui prend son autonomie est d'abord au service de l'humanité puis au service d'elle-même et qu'on va l'homme beaucoup aujourd'hui pensent que l'intelligence et l'artificielle a les moyens à 30 ou 40 ans d'ici de prendre son autonomie et de constater d'ailleurs à mon avis à juste titre que l'humanité est suicidaire et que l'humanité va un jour prendre conscience que l'intelligence artificielle lui est nocive et donc l'intelligence artificielle prendra le la décision de tirer le premier et d'attaquer l'humanité avant que l'humanité n'attaque l'intelligence artificielle donc c'est maintenant ou jamais de cette façon qu'il faut la maîtriser et puis j'en ai encore deux petites comme ça avec des personnages qui sont effectivement là aussi assez importants c'est connus qui en gros sous une forme ou sous une autre disent il va falloir vivre avec ça donc Joël Deronet dont on a eu l'occasion un petit peu de parler là avec son bouquin je pense que nous pouvons les maîtriser en faisant en sorte qu'on ajoute au numérique et à la technologie un lien social un lien humain c'est pourquoi je débouche sur un humanisme technologique dans ce livre pour essayer de montrer comment on a des voies alternatives pour éviter d'avoir peur de l'intelligence artificielle et des robots et de montrer comment par ces voies alternatives on peut créer une intelligence augmentée et puis le dernier que je vous montre là c'est Peter Diamandis qui est le cofondateur avec Raymond Kurzweil de l'université de la singularité le gouvernement de suivre toutes les nouvelles technologies qui deviendront disponibles et révolutionneront la médecine ou l'informatique dur d'en anticiper les effets ou de les réglementer ce sera trop tard on ne peut pas réglementer la régulation de ces technologies une fois qu'elles deviendront disponibles sera impossible va-t-on arrêter la recherche sur les cellules souches aux Etats-Unis ce serait pathétique les meilleurs chercheurs fileront en Corée du Sud ou en Chine ou en Italie ou ailleurs pour travailler nous n'avons plus de frontières et l'idée de réglementer à l'intérieur de frontières nationales est une mentalité dépassée c'est le siècle dernier 20e century point of view bon alors encore deux petits points qui m'ont semblé intéressant aussi avant d'arriver à une petite conclusion le positionnement de l'Europe dans tout ça et des comment je crois qu'il faut souligner que le retard de l'Europe dans le numérique est quand même assez évident si on parle de la surpuissance des GAFA ces sociétés dont on a parlé je crois qu'il n'y a pas de doute et puis j'ai lu quelque part que la majorité des services innovants ils ne viennent pas d'Europe regardez en matière de capitalisation mondiale l'Europe sur ce type de sujet les entreprises internet c'est 2% et puis de l'autre côté de l'Atlantique c'est sur Google qu'on peut un instant se focaliser il va à fond vers l'intelligence artificielle ça fait aucun doute y compris avec ce que j'ai pu vous dire ce soir et il est partout je vous ai mis là à droite un petit peu la liste des domaines dans lesquels on trouve Google on n'est plus du tout Google c'est quoi c'est un moteur de recherche non ça c'est un passé très lointain ils sont dans la médecine ils sont dans les biotechnologies ils sont en robotique en cartographie les réseaux sociaux le quantique comme on a dit si on regarde aussi les chiffres financiers qui vont avec ils sont quand même assez remarquables je me suis fait là je vous ai fait là une petite comparaison entre Orange chez nous et Google sur les effectifs le chiffre d'affaires les bénéfices nets et les capitalisations regardez en matière d'effectifs Orange c'est en gros trois fois plus que Google Google c'est 50 000 personnes c'est pas beaucoup et puis si vous regardez au bas de l'échelle la capitalisation il y a en gros un facteur 10 sur 330 milliards contre 37 milliards je ne sais pas quand sont les chiffres exactement mais peu importe l'ordre de grandeur il est là donc l'effectif il est trois fois plus faible et la capitalisation boursière elle est dix fois plus forte ça fait réfléchir et puis s'il y a des passionnés parmi vous qui veulent explorer ça et bien vous avez un libre accès sur internet à un système d'intelligence artificielle qui s'appelle TensorFlow et sur lequel j'ignore tout je vous donne l'information c'est tout mais c'est peut-être intéressant à explorer mais bon et puis je voudrais souligner quand même trois initiatives américaines récentes la première c'est une étude de l'intelligence artificielle de 100 ans prévue pour 100 ans c'est assez remarquable qui a été lancée donc en 2014 à l'université de Stanford dans le but d'étudier et d'anticiper les effets de l'intelligence artificielle sur les individus la société etc et je vais vous lire les trois recommandations qui résultent du rapport 2016 définir un chemin pour améliorer l'expertise technique sur l'intelligence artificielle à tous les niveaux de gouvernement supprimer les obstacles à la recherche sur l'équité la sécurité la vie privée et les impacts sociaux des systèmes d'intelligence artificielle augmenter le financement public et privé pour les études interdisciplinaires des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle voilà ce qu'ils ont produit à titre de 2016 autre initiative récente elle date je crois du mois de décembre en dernier ou quelque chose comme ça c'est la création de ce qui s'appelle Open AI l'intelligence artificielle ouverte avec comme objectif donc de faire progresser l'intelligence artificielle dans un sens positif pour l'humanité et puis accessible au plus grand nombre et bien ça ça a été fondé par des personnalités fortunées dont Elon Musk et ils ont prévu sur quelques années sans doute un budget d'un milliard de dollars et puis il y en a encore une troisième que j'ai envie de mentionner qui est beaucoup plus récente c'est le mois de septembre de cette année où il y a un partenariat qui a été signé entre les géants du web en l'occurrence Google Facebook IBM Microsoft et Amazon donc c'est un partenariat sur l'intelligence artificielle au bénéfice des individus et de la société bon c'est le début de leur histoire je ne sais pas ce que ça générera qui est-ce qu'il y a derrière ça et bien en fait il faut savoir que c'est créé suite à la publication d'une lettre de Stephen Hawking dont je vous ai montré et le point de vue tout à l'heure à travers la petite vidéo et les inquiétudes et puis sachez aussi qu'il y a un français au conseil d'administration qui est le Yann Lequin dont je vous parlais tout à l'heure qui est responsable de l'informatique de l'intelligence artificielle pour Facebook à Paris bien écoutez je vais faire une petite et brève conclusion qui souligne que l'intelligence artificielle elle s'infiltre dans nos vies que le progrès c'est incontestablement un pilier fondamental dont on bénéficie tous l'intelligence artificielle elle va continuer son exploitation son explosion pardon avec la logique de marché il est évident que ces techniques elles engendrent des profits absolument considérables rapides etc et puis en ce qui concerne les attentes humaines je crois qu'il faut dire que les technologies elles satisfont les attentes de l'immense majorité ça nous fait monter le niveau de vie d'une certaine façon ça nous rend plus efficaces plus heureux plus rapides etc et en matière de maîtrise des risques ce que j'ai envie de dire c'est que la perte massive d'emplois la perte de contrôle d'une intelligence artificielle le monopole d'une organisation tout ça ça s'ajoute à des risques qui sont déjà considérables on va dire tout simplement pour nous les humains donc les conséquences sociologiques politiques philosophiques elles sont énormes elles sont très difficiles à imaginer et est-ce qu'on va savoir maîtriser tout ça la question est très 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 ouverte et donc pour terminer je vais encore faire travailler un petit coup votre cerveau je vais vous demander de lire le texte final voilà voilà merci beaucoup alors monsieur Mito je voulais quand même vous dire que vous avez eu les deux plus jeunes auditrices sans doute depuis que vous faites des conférences elles ont 9 et 10 ans elles s'apprêtent à s'en aller parce qu'il est temps d'aller se coucher mais bravo à elles d'être venues assister à cette conférence et merci à tous ceux qui sont avec nous ce soir voilà cette conférence était absolument passionnante c'est vrai qu'elle pose que les questions restent beaucoup de questions restent ouvertes mais ça permet de fixer un petit peu la réflexion et je crois que vous avez fait un énorme travail pour nous expliquer les choses le plus clairement possible alors maintenant bien sûr si vous avez des questions on vous donne la parole n'hésitez pas levez la main et on vous apporte un micro voilà et ben non ah ben si allez-y monsieur oui si jamais les machines sont si alors je dois dire que ce qu'a dit la personne d'une des vidéos en disant qu'il ne fallait absolument pas réguler parce que de toute façon il y aura toujours un endroit où on pourra faire n'importe quoi effectivement c'est facile puisque c'est ce que disent toutes les personnes qui veulent déréguler et faire tout un tas de choses pour lesquelles normalement on a déjà l'expérience pour savoir que quand on fait n'importe quoi ça fait n'importe quoi cette personne elle a l'air très intelligente mais ça me semble être un peu surprenant voilà c'est des Peter Diamandis c'est ça ? oui c'est ça donc c'est ce qu'on propose en régulation financière par exemple et on a vu ce que ça a donné mais si jamais l'intelligence artificielle est si intelligente elle devrait se rendre compte logiquement que c'est pas en déclenchant une guerre mondiale qu'elle assurera sa propre survie il faut comment dire si elle s'attaque à l'humain à un moment donné elle comment dire vous croyez qu'on est les plus forts ? pas du tout c'est à dire que quelque part l'intelligence humaine sa propre survie elle a par exemple par rapport à l'empathie qu'elle peut avoir par rapport aux autres en se disant si j'attaque un autre à un moment donné ça va mal se finir pour moi je peux toujours tomber sur quelqu'un de plus fort et est-ce que l'espoir qu'on peut avoir par rapport à l'intelligence artificielle c'est qu'elle sera peut-être suffisamment intelligente pour se rendre compte que ça sert à rien d'être méchante et qu'elle peut regarder juste des vidéos de chats comme le font les humains ou regarder Cyril Hanouna parce que c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire voilà merci c'est pas facile d'effectivement s'interroger là-dessus je crois que l'expérience si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur l'évolution de nos technologies ce que l'on a fait il y a un certain nombre de points qu'il faut prendre en compte et qui n'était pas le cas dans ce qui a pu se passer avant aujourd'hui tout est mondial en gros ça se passe à une vitesse telle que rien n'est prévisible ça se passe dans des conditions telles qu'il peut y avoir tout un tas de directions malsaines malveillantes meurtrières disons qui se développent qui se multiplient et donc il est très difficile d'imaginer quelles pourraient être les conditions qui permettraient de maîtriser et de s'assurer qu'on ne va pas partir dans une mauvaise direction je veux dire on a tous le pied sur l'accélérateur c'est quand même une façon je pense ce qui n'est pas agressive de dire qu'on est tous là quand même dans la poche un smartphone ou à peu près on pourrait regarder quel est le pourcentage sauf vous sauf moi peut-être ça ne change rien je dénonce toujours est-il que c'est quand même bien le résultat aussi d'un fonctionnement collectif qui est orienté vers j'allais dire l'intérêt individuel non pas du tout mais quelque part c'est un petit peu ça quand même parce qu'on veut effectivement bénéficier nous-mêmes et puis notre entourage et puis notre famille et puis nos proches de tout ça et donc effectivement il est très très difficile de trouver des scénarios je pense qui permettraient de garantir qu'on va mettre les limites là où il faut mais bon c'est un point de vue moi je ne suis pas non plus quelqu'un qui réfléchit à longueur de journée là-dessus une autre question oui on vient vers vous voilà monsieur ici ici Anaïs et puis là-haut il n'y a personne avec le micro mais si vous voulez poser une question là-haut tout à l'heure vous pourrez en parlant très fort bonsoir moi j'avais une question plutôt orientée réseau informatique donc pas plus tard que cet après-midi j'ai configuré un routeur et donc on déclare des routes sur le routeur pour expliquer vite fait et donc par des protocoles le routeur va être capable d'apprendre la route la plus courte pour atteindre un autre routeur mais au final il obéit à un simple protocole est-ce qu'on peut vraiment parler d'IA à ce niveau-là parce que bon au final l'intelligence artificielle à ce niveau-là c'est ça c'est effectivement toujours un petit peu difficile de savoir ce qu'on appelle vraiment l'intelligence artificielle là il obéit à un simple protocole ben oui j'ai une image en tête que j'aime bien qui est une petite expérience imaginaire imaginez que vous êtes en hélicoptère et puis vous êtes en train de regarder les véhicules qui sont en train de faire un petit parcours d'une cinquantaine de kilomètres entre un point A et un point B et puis vous suivez pour regarder comment ces véhicules fonctionnent mais on ne vous a pas dit que certains étaient des véhicules avec un chauffeur et puis d'autres sans chauffeur ben vous ne faites pas non plus de différence d'ailleurs ça ne se voit pas ben qu'est-ce qui se passe le véhicule il est intelligent comment est-ce qu'on définit l'intelligence c'est ça la question c'est pas un terminator mon routeur il n'est pas capable de penser lui-même non pour le moment puis on distingue souvent deux formes d'intelligence l'intelligence qu'on appelle faible et l'intelligence forte faible c'est celle qu'on trouve alors ça paraît paradoxal mais c'est celle qu'on trouve dans les jeux par exemple que j'ai indiqué là ou à Google ou à jeux de go ou autre jeux d'échecs on a fait mieux que l'humain mais ça c'est l'intelligence artificielle faible l'intelligence artificielle forte c'est celle qui si on y arrive pourrait conduire effectivement à avoir aussi une forme de pensée d'émotion de conscience présente dans le dispositif qui fait cette intelligence et alors évidemment là tout le monde n'a pas le même avis sur la question enfin je pense qu'il y a quand même beaucoup de neurobiologistes aujourd'hui qui pensent qu'effectivement la conscience c'est quand même quelque chose qui a de bonnes raisons d'être supposée aujourd'hui accomplie par un fonctionnement des neurones qui est d'une complexité extrême qu'on est loin de maîtriser mais que l'explication elle est quand même là alors c'est pas la vie de tout le monde mais d'accord donc on pourrait distinguer deux types d'intelligence artificielle voilà c'est ça l'idée avec ces deux noms effectivement d'accord merci alors il y avait une autre question oui allez-y oui bonjour et merci pour votre powerpoint extrêmement bien fait d'ailleurs je ne sais pas comment vous avez fait oui alors simplement je me pose la question de quelque chose qui m'échappe c'est finalement le pourquoi c'est-à-dire la finalité de l'intelligence artificielle quel est l'intérêt parce que quand vous dites l'intelligence artificielle fait qu'on aura moins d'emplois beaucoup de gens vont se trouver au chômage etc mais normalement il y a quand même un paradoxe parce que normalement plus de technologie plus d'intelligence artificielle nous perdrait normalement de moins travailler et d'avoir un confort de vie comment ça se fait qu'avec plus de technologie on continue à toujours plus travailler il y a un gros paradoxe aujourd'hui avec des tracteurs on peut cultiver des hectares et des hectares on pourrait nourrir des centaines de personnes avec simplement un tracteur et quelques robots vous voyez ce que je veux dire c'est ce grand paradoxe d'avoir plus de technologie mais finalement de continuer à travailler plus et de perdre un confort de vie je crois que tout ça si on prend un petit peu de recul est lié à la façon dont finalement nos sociétés ont organisé leur fonctionnement le mode de fonctionnement des sociétés avec le travail qui est quand même quelque chose de fondamental peut-être qu'il faut avec cette automatisation qui va aller croissant et de façon très forte peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu sur la façon dont on pourrait peut-être non pas trouver de nouveaux emplois ça paraît bien difficile mais peut-être avoir une vision du fonctionnement un mode de fonctionnement où l'emploi n'a peut-être plus tout à fait le même rôle ou le même mode de fonctionnement de la société mais c'est une vraie réflexion je n'ai pas d'éléments là-dessus mais c'est la question que je me pose personnellement parce qu'effectivement la disparition rapide d'un nombre d'emplois important je crois qu'elle est relativement évidente maintenant est-ce qu'on va savoir effectivement trouver des emplois basés sur ces nouveaux modes de fonctionnement capables de compenser complètement ces pertes d'emplois je crois que la question ce n'est pas évident je ne sais pas est-ce qu'il y a une autre question oui on vient vers vous aussi on trouve déjà beaucoup des robots humanoïdes dans les services c'est-à-dire des hôtesses d'accueil dans les services d'aéroports pour guider les gens etc dans les magasins pour les orienter des petits robots sur roulette comme ça qui orientaient vers les rayons etc de magasins et autres ça existe déjà et mais comment peut-on maîtriser leur j'allais dire leur façon de nous influencer quoi parce que c'est plutôt programmé pour faire consommer les gens orienter les gens vers vers le but de ceux qui les ont programmés quoi oui je crois que le moteur du fonctionnement de nos sociétés quand même c'est effectivement toujours un petit peu ça c'est quand même basé sur le marché c'est la production en série de choses qui vont pouvoir être exploitées commercialement etc etc il y a beaucoup d'argent à la clé là voilà c'est une question liée à la société c'est pas vraiment une question c'est vraiment des orientations de la société qui pourraient peut-être être infléchies qui nécessitent des réflexions et qui pourrait effectivement peut-être éviter qu'on aille dans des mauvaises pentes mais c'est vrai ce que deviendrait l'enseignement je crois que les questions sont pertinentes mais il faut voir aussi que se multiplient par exemple les mocs aujourd'hui les formations online quel est le pourcentage que ça occupera dans 10 ans dans 20 ans j'en ai aucune idée mais je crois que c'est des questions effectivement de fond sur l'organisation de la société moi personnellement puisque on échange un petit peu ce que je dirais c'est que je trouve que nos systèmes au sens large gouvernance gouvernance ne prennent pas assez en compte ces risques qui sont plutôt du moyen et du long terme et qu'on a des systèmes de fonctionnement qui sont quand même très très privilégiés sur le court terme les futures élections et des choses comme ça alors qu'on a des questions de fond qui ont une ampleur mondiale considérable et qui peuvent nous emmener effectivement on ne sait pas trop où monsieur bonsoir j'aimerais apporter une petite distinction sur ce qui a été présenté ici entre ce que fait le cerveau humain et l'intelligence au sens strict du terme et l'intelligence j'ai mal compris et l'intelligence artificielle vous dire au sens strict du terme enfin l'intelligence au sens strict le test de featuring donc initialement ça n'appelait pas c'était pas un test de l'intelligence on appelle ça le test on appuie pas n'importe où on appelle ça le jeu de l'illimisation justement pour éliminer la question polémique qu'est-ce que c'est réellement l'intelligence et en quoi un homme est plus intelligent qu'un autre sur la question de copier le cerveau tel quel il y a d'autres contrats à prendre en compte qu'on a peut-être un peu zappé si on prend le plan de Minsky oui une partie importante de l'activité du cerveau est représentée par l'activité neuronale mais il y a aussi des choses qui déjà les circuits de rétroaction qui n'apparaissent pas dans ce on a une question qu'on peut en faire c'est tout ce qui est la régulation hormonal globale et donc c'est ça qui fait qu'un cerveau humain n'est pas que l'ordinateur et le cerveau ne sont pas totalement identiques et ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon ça vous l'avez dit oui tout à fait oui simplement c'est pour souligner aussi que chercher un truc vraiment intelligent c'est pas forcément le chemin le plus direct c'est pas forcément copier le cerveau humain il y avait une question monsieur parce que et puis donc pour ceux qui craindraient aussi qu'on puisse copier un cerveau humain à l'identique je dirais qu'il y a des contraintes tout simplement mécaniques qui fait que non on ne peut pas copier l'état des neurones donc comme ça en une durée suffisante pour que la copie soit fidèle moi je serais très prudent dans ce que je dis oui est-ce qu'il y a une autre question oui pardon madame ici 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 pardon de vous montrer avec le doigt mais je suis obligée bonjour est-ce que vous croyez qu'un jour une intelligence artificielle pourrait écrire un livre apprécié par la plupart des personnes je crois qu'on en est peut-être pas très loin j'ai déjà vu aussi des petites choses qui avaient été faites pour créer des images des formes artistiques si l'on veut bien les appeler comme ça donc je crois que on est quand même il faut être conscient de ce que tout se passe à une vitesse vraiment fantastique qui fait qu'il est très très difficile de savoir ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 20 ans écoutez je vous propose une petite expérience de pensée on redescend en 1900 on prend quelques personnes au hasard et on leur explique ce que l'on a aujourd'hui là en 2016 du GPS du smartphone internet des voitures autonomes bientôt comment est-ce qu'ils vont réagir les gens de cette époque là ils vont être assommés ils vont pas y croire ils vont je sais pas il y aura des réactions différentes mais c'est ils n'avaient pas du tout imaginé ça à un seul instant et puis revenons en 2016 et puis il y a quelqu'un qui arrive là qui vient de 2050 il va nous expliquer on lui donne trois minutes pour nous expliquer ce qu'il y aura en 2050 là on va peut-être être très 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 surpris et on est totalement incapable aujourd'hui de dire ce que sera la situation donc effectivement un certain nombre de créations humaines à mon avis seront tout à fait humaines pardon créations par l'intelligence artificielle mais qui sont a priori totalement humaines pourrait aussi beaucoup beaucoup nous surprendre je crois qu'il est très très difficile de voir où on va d'autant encore une fois je l'ai déjà dit que tout ça s'est multiplié très vite à l'échelle mondiale par des chiffres colossaux qui amènent des investissements et des engagements qu'on ne savait pas imaginer il y a 10 ans je vous rappelle que Facebook il n'existait pas il y a 13 ans justement il n'y a pas une petite contradiction dans ce que vous nous avez dit cité de Bill Gates et puis de son conseil de lire le livre de 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 c'est ça j'ai cru que c'était parce que lui il fait très peur Kurt Zahle non ? Oui mais je pense que il est oui mais bien sûr ceci dit il y en a quand même un certain nombre qui vont qui vont à toute vitesse si je puis dire dans ces trajectoires d'évolution et là où j'ai un petit peu de mal aussi à percevoir les choses, c'est que d'un côté on en a qui font des choses fantastiques au plan industriel sur ces technologies pensez à Elon Musk ou à ce qu'a été Bill Gates, puis d'un autre côté ils tirent la sonnette d'alarme, alors ça paraît un petit peu contradictoire quand même mais bon, je ne sais pas ce qu'il faut en penser ils ont une certaine lucidité qui est quand même appréciable, mais ça ne les empêche pas de vouloir, j'allais dire, profiter du marché nous arroser avec tout ce qui nous intéresse et pour lequel, c'est vrai, on a le pied sur l'accélérateur quand même donc c'est une vraie question de société je pense Monsieur, vous vouliez intervenir ? Eh oh, ouh, les filles Monsieur là Vous êtes où ? D'accord, je vous donne la parole après, d'accord ? Bonjour, je voulais savoir tout à l'heure vous aviez évoqué les deux types d'intelligence donc la faible et la forte donc la forte étant celle qui est consciente qui peut avoir une pensée autonome qui peut se rebeller en quelque sorte et la faible comme le deep learning l'alpha go et compagnie est-ce que dans ce cas-là ce ne serait pas plus rentable de continuer à perfectionner nos IA faibles et d'ignorer un peu la tentative de créer une conscience pour éviter qu'il y ait une rébellion de l'IA qu'au final tout se craigne Oui, enfin je ne suis pas sûr qu'on sache bien définir la frontière aussi c'est-à-dire que bien souvent quand on part sur des technologies on y voit toujours des côtés très positifs qui nous incitent à accélérer et puis il y a aussi des côtés négatifs ou plus troublants qui ne sont pas tout à fait suffisants pour freiner donc je crois que la façon de parler de l'intelligence artificielle simple et forte c'est une façon de présenter les choses mais je ne suis pas sûr que la frontière soit aussi claire que ça bon c'est un point de vue Donc en bref la création de la conscience ce serait un accident en fait si un jour la conscience est créée dans une intelligence artificielle ce serait plus par accident que par volonté Oh non, je pense qu'il y a des gens Non, non, je ne pense pas c'est qu'on va quand même progresser beaucoup dans la compréhension du fonctionnement du cerveau dans la capacité à représenter sous une forme artificielle disons non biologique ce qui se passe dans le cerveau et à bénéficier d'une certaine façon donc de possibilités nouvelles liées au fait que cette intelligence artificielle qu'on aura mis sous cette forme non biologique et bien elle peut nous apporter des plus il est évident qu'il y aura des plus mais bien sûr il y aura des moins bénéficier et subir C'est un peu ça Monsieur Oui Alors dans le médical effectivement les robots qui opèrent je répète pour que ce soit enregistré et l'imagerie médicale aussi Tout à fait ça me semble Oui je crois qu'il n'y a pas de limite effectivement j'en ai pas beaucoup parlé mais ce qui se passe dans le domaine médical donne des perspectives effectivement très attractives et c'est pour ça que certains vont jusqu'à effectivement évoquer des prolongements de la vie très longs on parle d'immortalité c'est encore autre chose mais effectivement je crois que la direction et le monde médical la direction vers le monde médical est effectivement une direction très très forte et puis qui peut motiver beaucoup de choses À suivre À suivre À suivre alors Bon et bien écoutez on va en terminer là en remerciant vraiment très chaleureusement Georges Miteau Merci Merci beaucoup à vous Donc on se retrouve en ce qui nous concerne le 10 janvier pour une conférence sur la terre avant les dinosaures Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et donc à l'année prochaine Merci à tous de votre attention Merci à nos équipes et à toutes nos équipes Voilà Bonsoir à tous Merci 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 à tous